Écoutons ce thème très connu de Mozart et les transformations qu'il en a faites dans sa propre œuvre. Maintenant, écoutons la reprise par Mozart de son thème, tout simplement en le transposant, donc en partant d'une note différente, à chaque fois. Lorsque les élèves sont en train de développer leur pièce à partir de la petite mélodie, lors du cours de création, dans le cours suivant. Ce que je dis souvent aux élèves, c'est n'ayez pas peur de répéter votre idée mélodique dans la composition. Donc faites du copier-coller, tout simplement. Sans oublier d'appliquer la transposition. Une transformation très intéressante car ça varie la copie de la mélodie. Écoutez ce petit motif qui vient du thème, qui est toujours présent, sans cesse répété. Et son successeur, Beethoven, avec sa cinquième symphonie. Ce petit motif de deux notes, sol, 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 mi, sera répété, je pense, à peu près 26 fois. Toujours dans un contexte de transposition. Merci. 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 Écoutez les basses qui font popopopom en dessous du deuxième thème. Le cours qui suit sera en création, bien sûr, pour appliquer ce qu'ils ont apprécié en littérature. Alors, je demande aux équipes de deux d'inventer une courte mélodie. Souvent, fait travailler les élèves en équipe de quatre pour créer la première mélodie, simple, courte. Voici l'exemple d'un travail enregistré en 2005, en sixième année. Je leur avais demandé de faire une partition papier-crayon de face, donc un manuscrit que j'ai transcrit moi-même sur un logiciel de notation encore au NewsCore en vue du travail de transformation en laboratoire informatique. Maintenant, c'est là que le gros travail commence, c'est-à-dire utiliser les recettes de transformation telles qu'appréciées dans le cours de littérature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? ... 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